Si vous pouvez résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Mente. Chez le Nord. Oh non, dédiou, non dédiou, versez-moi un canot, Claude. Comment ? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association cinémale du cinéma Le Méliès. Le cinéma a fermé ses portes le 30 octobre, mais nous sommes là avec une nouvelle émission qui a changé de formule. Aujourd'hui, émission spéciale film d'animation à la française. Au départ, un film est une suite d'images fixes qui, en défilant très vite 24 images par seconde, crée une impression de mouvement. Le folioscope, ou Flipbook, est l'ancêtre du film d'animation. Il est élaboré à partir de dessins, de marionnettes, d'images de synthèse, d'objets en 2D ou 3D. Le premier dessin animé cinématographique est Fantasmagorie du français Émile Courtey, projeté pour la première fois le 17 août 1908 au Théâtre du Gymnèse à Paris. Il amène ensuite ses techniques aux États-Unis. Là, Winsor Mackey se lance lui aussi dans la réalisation de dessins animés et présente Gertie the Dinosaure en 1914. Le dessin animé est certainement la technique qui a connu le plus gros succès populaire avec Walt Disney ou Tex Avery. Mais de nombreuses autres techniques sont utilisées par des réalisateurs de talents. Telle l'allemande Lothar Renninger qui réalise en 1926 les aventures du prince Ahmed en silhouette de papier découpé. En France, on considère Paul Grimaud comme le père du dessin animé. Avec des films comme La Bergère et le Ramoneur sortis en 1953, plus connus sous la version nommée Le Roi et l'Oiseau sortis en 1980. Il est remarqué mondialement pour la qualité de ses animations. Bon nombre de réalisateurs français sont devenus maîtres en la matière. Jean-François Laguilloni, Michel Oslo, Pierre Coffin, Jérémy Kaplan. Mais aujourd'hui, focus sur le réalisateur Rémy Chaillet. Rémy Chaillet est né en 1968 à Poitiers. Son premier long métrage est tout en haut du monde, sorti en 2016. Voici son résumé. 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oulukin. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davai, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du port Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire. Petit extrait. Alors, ta vals avec Tomsky, c'était comment ? Regarde ce que j'ai trouvé. Oh non, pas ça. Pas le jour de ton bal. Et c'est la preuve qu'Oulukin n'est pas passé par la mer de Cara, mais par le Spitzberg. Le Spitz, quoi ? Je comprends rien. Allez, viens, on va danser. C'est pourtant simple. Imagine que ça, c'est la banquise. Tout le monde croit que pour aller au Pôle Nord, Oulukin est passé à droite, alors qu'il est passé à gauche. Et alors ? Mais ça veut dire que les recherches du Davai ont été faites au mauvais endroit. Bon, admettons, tu peux pas attendre demain pour t'occuper de tout ça ? Non, Tomsky sera déjà parti pour Paris. Assez perdu de temps, Lugin. Réglons cette affaire et partons. Vous croyez vraiment ? C'est quand même le premier bal de sa fille. Votre Altesse, excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vous parler. C'est à propos de mon grand-père. Mais je vous ai dit que je partais pour... C'est bien, Votre Altesse, mais dans trois mois, nous serons en plein hiver. L'accès au Pôle sera impossible, et les chances de retrouver le Davai seront nulles. Mademoiselle prétend que son grand-père a emprunté une autre route maritime pour se rendre au Pôle. Cela ne me semble pas très convaincant. Qu'en pensez-vous ? Oui, en effet. Vous voyez, même Lugin est de mon avis. Évidemment, il a trop peur de vous déplaire. Mademoiselle, vous devenez insolente. Excusez-moi, je ne voulais pas l'être. Jamais on n'a osé me parler de la sorte. C'est intolérable. Lugin, nous partons. C'est scandaleux. Je ne resterai pas un moment de plus dans cette maison. Le style de dessin de Rémi Chaillet est assez réaliste. Il élabore finalement des dessins en aplats de couleurs en supprimant le trait. Il choisit de se concentrer sur les émotions des personnages plutôt que sur des détails. Supprimer les plis, les boutons des vêtements et les lacets des chaussures. Patrice Chouot, directeur artistique sur la couleur, redéfinit le style graphique du film en s'inspirant des affiches des compagnies ferroviaires américaines des années 40 qui employaient des graphismes très simples aux couleurs saturées. Le film obtint le prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2015. Rémi Chaillet ne s'arrête pas là puisqu'en 2020, gardant son esthétisme, sort son nouveau film Calamity. Un formidable western aux étendues immenses. Bande annonce ! Allez ! Hey ! Hop ! Hop ! Hop ! Martha Jane, c'est quand qu'on arrive ? Bientôt ! Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront et on se construira chacun une vraie maison. À vous les Canaries ! Accrochez-vous les enfants ! Calme ! Vous avez la jambe et deux côtes cassées. Qui va conduire le chariot ? Moi je veux bien conduire le chariot, je peux apprendre ! Ne raconte pas d'aimerie, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon ? Bah, c'est pour les chevaux ! Que calamité ! Je ne tolèrerai jamais une telle tenue dans notre communauté ! Je ne tolèrerai jamais une telle tenue dans notre communauté ! Tu t'appelles comment déjà ? Je m'appelle... Marcus ! Il faut qu'on se débarrasse de cette chaîne ! Tu mets moins le malin maintenant, tête debout ! Rarement vu une fille aussi mal élevée ! C'est pas une fille ! La petite dame aura peut-être du travail pour deux orphelins ? Moi je peux passer ! Non, c'est trop dangereux ! Vous employez des filles maintenant ? Ouais ! Et celle-ci est très efficace ! Aussi efficace que mal élevée ! On m'appelle Calamity ! Calamity Jay ! À retrouver dès que les salles seront réouvertes ! Passez de bonnes fêtes de fin d'année ! Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission ! Merci et bonne semaine pleine de cinéma ! Si vous pouvez résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres ! Il s'appelle juste Le Blanc ! Ah bon, il a pas de prénom ! Je suis ton père ! Chez le Nord ! Oh non de Dieu ! Non de Dieu ! Versez-moi un canon, Claude ! Pas de bras, pas de chocolat !